Musique Et Rebelle Ascar, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui avec Maynard, votre humble serviteur. Alors, c'est le gameplay en suce, on va continuer avec mon démoniste contrôle, j'ai encore un petit peu travaillé la decklist, no fake, je lâche pas l'affaire avec le démoniste contrôle. Qu'est-ce que j'ai changé ? Alors avant je mettais cet excellent T6, il est incroyable ce T6, mais pourquoi est-ce qu'il est pas si fort ? Je vais vous le montrer immédiatement. Tout simplement parce que ici vous avez un problème avec ce deck en version de base, soit normalement c'est ça, soit c'est pareil, c'est du late, donc peu importe, ce qui compte c'est le coût en mana. Ici j'ai remplacé par Hystérie, pour plusieurs raisons. Hystérie c'est une carte qu'on voit plus trop et qui est extra forte, en fait mathématiquement elle est très très forte contre les rogues en fait, parce qu'elle va tuer, s'il a 2-3-3 et une 5-4, ce qui arrivera assez souvent à une 4-5 pardon, ouais 4-5, vous faites Hystérie sur la 4-5, vous clinez tout le monde en fait, et mathématiquement c'est très fort. La deuxième raison, quelle est-elle ? Vous avez ici toucher Dénatrézim, excellent contrôle T1, Sisaïdame et Dradam, excellent contrôle T2, Malabsolu et Esprit Scolaire, excellent contrôle T3, et normalement vous n'avez pas de contrôle T4. Et ça c'est un très gros problème, parce que vous avez des astres en cascade, mais des astres en cascade quand il n'est pas corrompu c'est quand même un très mauvais sort, surtout contre un adversaire qui va vous jouer un board multiple, j'ai pas besoin de vous dire que tuer une créature aléatoire sur 3-4 créatures, c'est souvent de la merde. Ici vous avez Hystérie qui par contre va pouvoir faire le clean, et c'est ça l'idée, c'est qu'en fait Hystérie va faire le lien entre vos petites contrôles du début de game, et hop, vous vous permettre de glisser sagement vers Siphon Soul, into Tamsin, ou pourquoi pas Coin Tamsin, ou ces petites bêtises là, d'accord ? Donc ça va vraiment être très très fort, y compris parce que ça tue les camouflés, donc c'est hyper intéressant, vous aurez souvent des rogues par exemple qui vont vous faire tchak, donc il a double 4-2 furtive, et mettre une 4-5 par exemple, remettre une 4-5 qui le roi a remonté, il va la reposer pour 0, donc faites Hystérie sur la 4-5, ça tue tout, c'est obvious, très 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 fort, les paladins ça les casse très très fort, donc c'est ma petite decklist, il y a aussi d'autres spécificités que vous allez pouvoir découvrir en cours de route, notamment Bibliothécaire Royal et ce bon Mutanus, évidemment, je ne mets pas d'anti-arme, pourquoi ? Parce que même après beaucoup de tests, il y a eu hier quelques rogues armes, maintenant c'est fini, ça a déjà disparu, c'était un bait, par contre il y a quelques paladins, et il y a aussi les rogues, encore une fois, qui peuvent vous bullshit, les paladins, évidemment, vous pétez les libras avec Bibliothécaire, c'est incroyable, et il y a quelques rogues qui peuvent vous bullshit en vous sortant un clicktrip, sortie du grand chapeau, tu vois, ou un bon Primus Murgargouille, ou je ne sais quelle saloperie, il faut absolument silence, donc voilà, Bibliothécaire qui est un peu casse-couille, mais comme il est échangeable, ça va, et finalement, Mutanus, bon, pour des raisons qui sont assez évidentes, tout ce qui est OTK, il y a encore quelques Mozaki qui traînent Let's go, bébé, c'est tipar, mon lascar, voyons voir ce qu'on peut faire avec ça, normalement, cette decklist là, c'est bien simple, mathématiquement, elle doit, enfin, on va pas dire mathématiquement, c'est pas vrai, mais, elle ne peut perdre contre personne, en fait, si ça se met bien, si les choses se passent proprement, vous ne devez perdre contre personne, il n'y a aucun point faible, en fait, sur le papier, sur la decklist, le point faible, il y en a un, forcément, c'est que, vous n'avez pas une pioche incroyable, vous avez le Europower, c'est sûr, mais quelquefois, vous pouvez arriver un peu à court de contrôle, on tague un Rexar, alors, c'est un Rexar doré, ça a l'air d'être le vrai Rexar, pour le coup, euh, ouais, c'est un peu loin, ça, avec le coin, ça va, mais, vraiment, oh, Tamsin est extra forte, Tamsin est incomparable contre Hunt, mais vraiment incomparable, parce que vous pouvez pas piocher contre Hunt, donc Tamsin est incroyable, euh, c'est très chaud, je vais quand même faire ça, je sais que Tamsin me donne très souvent la win dans le match-up, il faut absolument que je trouve un petit contrôle, ah, avant 2, esprit scolaire, mal absolu, esthérie, ah, ça va, c'est pas dingue, c'est un peu loin, malheureusement, je vais être obligé de faire mal absolu, T2, quasiment un coup sûr, ah, bien, c'est un, ah, bien, ça peut être chiant, en vrai, ça peut être, je dis bien, mais ça peut être très très relou, en fait, j'ai un silence, quand même, dans le deck, hystérie, ouais, c'est un peu chiant, lui, parce qu'il joue des grosses créatures mono-cibles, assez relou, et j'ai qu'un seul silence, c'est quoi le mec à silence, à tout prix, ok, on est sur un mec bizarre, on est sur un mec bizarre, vous êtes prévenus, on va aller le clean, qu'est-ce qu'il me branle avec ça ? qu'est-ce qu'il me branle ? on va pas aller le chercher, je pense, on va pas aller le chercher, là, j'ai besoin de piocher un peu, je pense que c'est pas trop menaçant, il peut pas le suicider, profiter du spell power, en dessous, il a un diablotin, un spell power, si vous connaissez pas, je pense qu'il a juste mis ça en tempo, et tant mieux pour moi, ok, bon, ça a l'air d'être plutôt un face boy, ok, très bien, grand bien en face, grand, grand bien en face, hop, on y va, ça nous arrange à vrai dire, hop, on va tuer le petit spell power, on sait jamais, j'ai aucune idée de ce qui trafique, ah, c'est vrai que c'est plus, faut que j'y pense, ça, c'est plus 4, c'est 3, j'étais en train de me dire, ça me remet full life, on va arrêter de piocher maintenant, parce que vous voyez qu'on va déclencher, on va déclencher Tamsin, alors ici, attention au counter spell, et toutes ces petites bêtises, il peut nous counter spell et le coin, par exemple, ok, est-ce qu'on se dit qu'on passe ça pour check le counter spell, en vrai, ça se défend, en vrai, ça se défend, ça le mérite, ah, bon, écoute, parfait, ça se défend parce que Tamsin, je vais défausser sinon, je passe à 10 cartes au prochain tour, il faut absolument jeter ça, il faut que je set up Tamsin, je peux pas prendre trop de dégâts, et Tamsin est trop incroyable en début de game comme ça, c'est trop ouf, là, je vais passer à, ouais, je vais défausser une carte, espérons que ce soit pas une carte trop grave, on a quand même Hystérie né en distordu, hein, donc ça va encore, on va y aller là, on va y aller, c'est pas, c'est un peu chiant de défausser, hein, je vous le cache pas, mais ici, c'est quand même trop intéressant d'avoir un tour pour set up, ça, en plus, ça blesse ça accessoirement, on va accepter une petite défausse, on a récupéré un fragment, malheureusement, on pourrait s'en mettre des âmes Malicia qui est quand même piochée, c'est une très bonne nouvelle, on est en distordu, pioché également, ok, qu'est-ce qui nous embêterait ici ? On voit, il n'y a pas grand-chose ici qui est chiant, même Mutanus, Ticatus, Jaraxus, pas trop grave, ça va pas jouer là-dessus, ok, ça, ça peut être relou, attention au counter spell, très probable, très 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 probable le counter spell, on va check avec Drindam, ouais, ouais, extrêmement probable, ah, dommage ça, putain, pas cool de défausser ça, ok, une chouette, intéressant, on peut draw ici, c'est l'occasion, j'étais obligé de faire dans cet ordre-là, je pouvais pas draw d'abord, ça c'est cool, petit body sympa, ok, hop, on va envoyer ça, un maximum de body, un maximum de body pour bien déminer les secrets, vous voyez ce que je veux dire, on sait que c'est pas un piège de glace, étonnamment, ça doit être un piège de feu, j'ai l'impression qu'il a envie de nous faire un plan face, ce petit Lascar, on a cette excellente professeure ici, qui va pas tarder à partir, ah, ok, trade, intéressant, ici, on va en mettre un dedans, check un face, remonter plutôt celle-là, bien sûr, ça peut être une copie aussi, c'est pas vraiment gênant, voilà, le feu, ah, c'est le givran, ok, 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 ça se fait cher le givran, ok, let's go, ah, elle est vraiment naze, l'éclat est vraiment naze, il n'y a que deux, je peux les mettre, c'est ok, vas-y, je vais les mettre, c'est ok, ça va, ça corrompt pas grand-chose, en vrai, Mutanus, c'était bien aussi, on va juste faire ça, tuer la deuxième 3-3, oh, il n'y a rien, ok, cool, c'est bien, on met un peu de board, ça peut nous permettre d'aller chercher des plays un peu chers avec Mutanus, par exemple, j'aime bien, ça, c'est un peu cracra, ça, c'est un peu cracra, quand tu joues au Aldago, ouais, ah, il n'a qu'une bête, ouf, 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 heureusement dit, qu'est-ce qu'il a, ah, il a son sort qui attaque, là, c'est ça, pour obtenir une copie, c'est ça, ouais, bon, au final, c'est pas très intéressant, parce que l'éhoc, on sait qu'il n'a pas beaucoup de body, ok, cette caricature-là est très casse-burn, par contre, on sait qu'il a l'éhoc en main, on peut aller le chercher là-dessus, tout de suite, ça me va, c'est surtout pour mettre le board, en fait, ouais, ça me fait une 9-9, go, et ça lui pète des synergies, ça me va, ici, par contre, on peut tuer ça, est-ce que c'est intéressant de tuer ça, en fait, si je le tue, ça lui donne le Raldagonie, c'est ça qui ne m'arrange pas, parce qu'il peut le réinvoquer, du coup, il a des cartes pour réinvoquer ses Raldagonie, par contre, il a un très mauvais contrôle de board, du coup, si je m'installe, je suis plutôt bien, je pense, ouais, bon, il a beaucoup de tours de ouf, là, ça dégoûte un peu, ok, donc là, il va bien pouvoir vider son deck, malheureusement, il faut qu'il tue un truc, si je ne me trompe pas, s'il tue un serviteur, voilà, bon, ça répète le cri de guerre, du coup, il a invoqué un million de trucs, ok, on est sur un truc assez, assez connard, là, quand même, un peu sur un truc de connard, là, il faut le dire, ok, bon, j'ai un clean de masse, pas de panique, ok, voilà, par contre, t'es dans la bug, gros, là, t'es quand même grave dans la bug, là, t'es quand même fort, fort, fort dans la bug, là, un petit peu, un petit peu une sortie de connard, là, on va pas se mytho, un petit peu une sortie de connard, là, franchement, ça dégoûte un peu, ça dégoûte un petit peu, quand même, hein, what the fuck, il ne l'avait pas avant, mais non, mais non, mais quand est-ce qu'il m'a mis ça, ah merde, j'étais sûr d'avoir check, ah, il a gagné, bon, de toute façon, ici, je pouvais pas check, de toute façon, donc c'était le seul play, dans tous les cas, il y avait Hystérie, mais Hystérie clinait pas tout, avec le Rale d'Agonie, je mourrais quand même, sans regret, par contre, attention, je me suis fait avoir, là, j'étais sûr, non, en fait, j'avais check le Givran, c'est ça, j'avais check le Givran, je confonds les deux Givrans, en fait, le Glace, et, ah putain, c'est con, c'est con, pas de bol de tomber là-dessus, le fameux matchmaking également, faut le dire, ici, on tombe sur un Rale d'Agonie, alors qu'on joue Control, c'est assez rare quand même, faut le dire, mais ça arrive, c'est tout, putain, ouais, un petit peu dégoûté, un petit peu dégoûté, cette turbo sortie qui m'a fait, une tout turbo sortie, une tout counter spell, c'est un peu dur à prendre, mais bon, c'est la vie, ah, ouais, je pouvais faire Hystérie, mais, je pouvais faire Double Hystérie, mais ça me donnait pas, je perdais quand même, à cause du Rale d'Agonie à 8, je perdais quand même, ok, bon, sans regret, un petit peu deg, let's go, on passe, hop, hop, ici, on veut des contrôles, c'est très souvent un Druid aggro, de toute façon, si c'est pas un Druid aggro, c'est quand même une bonne main, avec Ticatus, vous le battez, avec Ticatus et Néandistordus, vous le battez, peu importe ce que c'est, normalement, peu importe ce que c'est, il n'y a qu'un Druid aggro qui peut vous bullshit, gagner comme ça, là, on laisse, on laisse, on laisse, ça mourra dans Hystery, pas de soucis, ça me va très bien, c'est un très bon matchup avec Hystery, bien sûr, sans Hystery, c'est beaucoup plus dur, mais Hystery, ça va tout seul, ok, intéressant, c'est absolument pas intéressant, je rigole, bon, ici, il commence à avoir l'air du mec qui a envie de faire son sort à deux, je suis limite de le laisser, un ou fake, est-ce qu'il va faire un sort à deux, là, pour trois créatures, non, vas-y, on va piocher tranquille, on va piocher tranquille, je ferai Hystery au prochain tour, ok, ouais, ça devrait aller, attention, ne pas être trop, voilà, forcément, il l'a, attention, ne pas être trop confiant, quand même, mais bon, globalement, c'est chiant, la pioche, c'est sûr, ça ne m'arrange pas, bien sûr, mais, ce n'est pas catastrophique, très sincèrement, je suis limite de même pas clean, je suis limite de même pas clean, je suis limite de même pas clean, quand même, histoire de diminuer, juste histoire de diminuer un peu la force, tranquillement, bon, on s'en doutait, mais ici, ce n'est pas trop grave, un compostage, bon, c'est chiant, mais il n'a pas de Raldagonie, il n'a pas d'écureuil dans le deck, vous voyez, je pouvais lui laisser un compostage sur trois créatures, plutôt que d'utiliser un contrôle, là, regardez la main, j'ai quand même une main de ouf, j'ai quand même une main de cinglé, là, il faut le dire, attendez, ça ne va pas être facile pour lui de passer, bon, ça, c'est sûr que ça ne nous arrange pas trop, ici, on va juste contrôler, tranquillou, il peut aller chercher un T10, j'ai Néandistordu, comme Néandistordu, mais souvent fin à la game également, ok, ici, on va juste contrôler sagement, on peut renvoyer Bibliothécaire, il n'y aura pas, est-ce qu'il peut, non, si, il n'y a ça, il n'a pas, c'est pas la liste avec le truc à silence, qu'est-ce qu'il y aurait à silence, en vrai, non, pour moi, il n'y aurait rien à silence, ok, ici, on va contrôler un petit coup, lui mettre un petit tour de retard, voilà, pas lui laisser des 5-5 qui buff, on ne sait jamais, ici, on est quand même pas mal, ce serait bien qu'il nous mette une grosse monocybe, pour Siphon Soul, et avoir des A, ce serait vraiment top, notez que j'ai toujours le coin, avec Néandistordu, qui arrive T7, Hystérie, bon, là, on est quand même solide, je pense, l'idéal serait de réussir un Siphoné, à un moment quand même, il a beaucoup de cartes, par contre, c'est un peu embêtant, effectivement, avec Compostage, qu'il ait pioché, il a beaucoup de cartes, mais regardez, j'ai 26 HP, on était 4, je suis sur mon T5, là, j'arrive, je pense que je suis quand même très très safe, avec une belle main, le paysan, il va jouer multi-cible, ok, c'est plus embêtant, multi-cible, ok, donc il a la panthère, qui va être jouable, je pense, ce serait bien qu'il me la joue, je pourrais tout clean, ah, malheureusement, il fait sa griddeuse, il fait sa petite griddeuse, il fait sa petite griddeuse, pas cool, let's go, Néandistordux, évidemment, on va pas le laisser piocher quand même, est-ce que je me dis pas que je le laisse, je le laisse buffer, quoi, je mets ça, je le laisse buffer, ici, on aurait même pu faire Siphon Soul, sur cette cible, en fait, mais je voulais piocher, je pourrais aller en chercher un, disons que là, s'il me fait un tour trop fifou, ça, non, c'est bon, non, c'est bon, je vais mettre ça, ok, non, c'est bon, même s'il me fait un tour trop fifou, normalement, avec Hystérie plus ça, je m'en sors, normalement, j'aurai des bons multiples, et derrière, on arrive T7, donc j'ai plus qu'à Coin Néant, Into Néant, et normalement, je gagne, voilà comment je vois les choses, 31 HP, 31 HP ici, ouais, il va faire son sort à 5, voilà, ça picote un petit peu, ah ok, c'est ça, d'accord, ok, ok, ça me va, un petit peu de dégâts quand même, on va pouvoir lancer Hystérie ici, on espère que ça se mette bien, si ça pouvait taper là, ça serait tellement incroyable, non, dommage, ça a vraiment mal tapé, par contre, ça dégoûte un peu, je suis un peu deg là, ça tape très très mal, malheureusement, on pioche une dernière fois, de toute façon, j'ai les Néants en main, go, oh, c'est fort ça, ok, 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 on pouvait pas piocher d'abord, évidemment, ok, bon, ça va, Néant, Néant, terminé, à un moment, je mettrai Tamsin aussi, quand ça se mettra bien, et roule ma poule, Néant, Néant, surtout que ça proc des astres, derrière, derrière, je vais encore draw, enfin, vous voyez, il va avoir du mal à comeback, normalement, il a encore un beau tour, ça, ça, j'aime pas trop, parce que ça veut dire qu'il a des cartes bizarres, non, wow, ah non, on peut se lâcher un Néant, ici, oh, là, là, je déclenche, là, je déclenche tous les jours, on corrompt double, on corrompt double sort à 4, let's go, bon, on va y voir ce qu'il a, j'ai un peu peur d'un truc un peu OTK, par contre, ça m'embête, là, j'ai un peu peur d'un truc chelou, je vois qu'il joue ça, ça m'embête, je me demande si c'est pas l'OTK guf, y'a pas ça dans la liste normale, si, j'ai regardé, attendez, dans la liste normale, avec ce côté là, Cazacus, mais, tuk tuk tuk, beast druid, c'est pas celui-là, rampe druid, rampe druid, ça m'aime plus à la mode, ce truc-là, ça se joue même plus, quoi, mais il peut, il peut me faire un drôle d'OTK, là, non, c'est pas un OTK Eivus, non, il peut pas jouer, il a pas assez, bon, on va bien voir, on va bien voir, surprise du chef, ici, là, y'a que, y'a que un truc glitchy à mort, y'a que un vieux glitch qui fait qu'il gagne, y'a que ça qui peut le sauver, mais là, il joue vraiment un package agro, quand même, pas tant que ça, ah si, y'a druid et tout, y'a druid, y'a le buff à 1, ouais, si, c'est un package agro, ça, 100%, ok, on va voir une très belle Tamsin, je sais plus si elle meurt sur Tamsin, elle se buff avant, elle meurt avant, si je fais ça, je défausse par contre, c'est un peu embêtant, le problème, c'est que si j'ai plus de cibles, je peux rien jeter là, donc je suis limite de, ah si, je peux jeter ça, ah sur mon bot, qu'est-ce que j'aurais à poser, j'ai quand même 3 bodies à poser, voilà, ça se tente à go, ok, 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 je sais pas si comme elle, je sais pas si elle va se buffer du coup, tu vois, à cause des 2 bêtes, de toute façon, dans tous les cas, même si elle se buff avec ces I-Dams, ça passe, ok, petite faille qui fait plaisir, ok, le petit body, c'est normal, c'est normal, mathématiquement je devais piocher, c'est tout à fait normal ici, rien de, je vous rassure, c'est tout à fait normal, c'est clairement, mathématiquement je devais piocher, et au pire, je jetais un sort, ou je jetais esprit scolaire, donc ici, on va pas dire que c'est incroyable d'avoir draw, quoi, on remonte un peu, j'ai très peur d'un OTK, je le trouve vraiment bizarre, il peut faire des triple IVUS peut-être, des double IVUS, après là je suis quand même, je le tiens quand même avec des astres, ouais tu vois c'est des, ah c'est des VUS c'est ça, oh tout ça pour ça, quoi, gros, ça passe, tu crois vraiment que ça va passer ça mec, sérieusement, bon après il joue son deck, il joue son deck, ok, ok, très bien, très très bien, dommage j'ai presque pu faire Ticatus, je peux corrompre Ticatus, mais je vais placer ça, je vais être prudent, d'accord, je vais juste placer ça, et attend, après il a vraiment plus rien, je pourrais corrompre tout de suite, avec Néant, c'est un peu un risque inutile, ah je vais le faire, il existe trop fort, vas-y je vais le faire, je vais le faire, parce qu'au prochain tour du coup, T-10, je fais Ticatus, c'est une tout désastre, bon, normalement ça devrait passer, 4 cartes en main, ça va être difficile pour lui, de mettre 4 body, il peut quand même faire un sale truc, à base de remettre full 2-2, et tout ça, tu vois derrière je devrais esprit, c'est ça qui peut être chiant, tu vois si là il commence à me faire full 2-2, plus truc, plus le buff qui donne, qui buff tout le monde, là c'est la merde, vous m'avez compris j'espère, pas de Raldago, parfait, les choses se déroulent comme prévu, très bien, c'est tout maintenant, parfait, c'est bien, on aime bien les gens sympas comme ça, hop on y va, let's go, je fais aussi ça, je fais aussi ça pour activer un peu la game, parce que sinon ça peut quand même mettre très longtemps, et voilà tout simplement, c'est un match-up je vous ai dit qui est quasiment imperdable, depuis que j'ai mis Hystery, vraiment les druides, vous avez vraiment les perma fumées, le problème c'était ça, c'était alors vous pouvez avoir une sortie, vous n'avez aucune carte en main, comme avec tous les decks, ça peut arriver de perdre comme ça, mais globalement depuis que j'ai mis Hystery, franchement contre druides, je suis vraiment très 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 solide, puisque avant vraiment la faiblesse c'était ça, c'est que vous étiez faible, sur le tour 4-5 du coup, un tour où lui justement est très fort, tu vois c'était ça qui était problématique, parce que lui il va te faire reboisement, il va te laver, donc c'était assez compliqué, encore un petit Malfurion, on voit qu'il y a un portrait doré, donc c'est plutôt un vrai Malfurion, ici on a une très mauvaise main par contre, on va tout relancer, il faut absolument un tout petit contrôle au début, c'est le plus important, ou un body comme on joue là en premier, ça va, ouais ça va, mais c'est pas fou 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 non plus, on va setup les fragments tout de suite, j'aime bien, moi je préfère en général setup les fragments d'abord, sauf si j'ai Malicia en main, si j'ai Malicia je mets l'armure d'abord, mais là comme j'ai truc, c'est mieux de setup les fragments en fait, comme ça j'ai plus de chance, après de prendre des points de dégâts, de me faire healer, et en urgence je mettrai Vendeuse, pour tout de suite avoir 4-2 heal, vous comprenez l'idée, dans un matchup défensif c'est plus intéressant, en début de game de setup ça, ok il a gardé deux cartes en main, je commence, on a aucun contrôle par contre sur le T2, ça c'est assez pour Axe, ok, bonne fête à toi mon Lascar, ça peut aussi pas être un aggro, c'est tout à fait possible, dans ces cas là on a un énorme matchup, bon ça a pas l'air d'être un aggro, on trouve deux petits contrôles, c'est très bien, ça a pas l'air d'être un aggro, donc c'est un très très bon matchup en principe, avec, je vais pas vous mentir, avec Hystérie plus Double Néant, le mec, Hystérie, Double Néant, plus les Désastres en Cascade, contre Druid, Druid contre Democontrôle, c'est extrêmement dur, d'ailleurs moi même je joue ce Druid là, c'est celui que je pense, et j'ai jamais gagné contre Démoniste, jamais jamais, si j'en ai battu un hier, mais c'est un Démoniste Kate, ouais bon c'est un Démoniste, ok ok, on sait ce que c'est, pas de soucis, ici on va HP, poser Vendeuse du coup, Désastre qui est trouvé, bonne nouvelle, il restera plus qu'à les corrompre, on aura vraiment une force de ouf sur le board, alors ça c'est pas ouf, mais ça peut, oh attends, oula, qu'est-ce que ça fait là ça, ouh c'est pas un, c'est pas du tout un, c'est pas du tout un, enfin pas un alignement, mais un, je sais même pas comment dire, un druide guf, un guf druide, ouais ok, donc Pantara, le petit intérêt ici, c'est de faire tomber à 3 HP, souvent avec un ping, vous pouvez l'attraper, ici bon, un petit peu un lucky, on n'a pas de ping à deux, on pourrait claquer ça et ça, c'est extrêmement cher, oh j'ai vraiment pas peur de lui là, j'ai vraiment pas peur, un ping serait pas de refus quand même, mais j'ai vraiment pas peur pour l'instant, attention aux 7 points de dégâts qui sont là, j'ai peu de HP quand même, faut pas être trop trop sûr de soi, j'aurais peut-être plus clean avec Mal Absolue, je grid un peu trop, en vrai je grid un peu trop, j'aurais peut-être du clean avec Mal Absolue, j'en ai deux en main, faut pas déconner quoi, ok bon classique, du coup on va tout contrôler, hystérie hein, comme je vous ai dit, hystérie qui est extrêmement forte, vous le voyez, vous en avez la preuve sous les yeux, beaucoup de points de dégâts, c'est vrai, mais regardez la masse de contrôle, s'il a pas une option au TK Face, il passera jamais, évidemment il garde pas l'attaque, je vous rassure, sauf erreur de ma part, je suis en train de me dire, attends ça tombe, il garde l'attaque, fils de pute, ça va, j'ai eu un petit doute là, là j'ai eu un petit doute, tu vois j'ai eu un moment, un petit moment de flottement, comme ça si j'ose dire, voilà, ça c'est un peu plus embêtant, tout ce qui est camouflage et tout, j'aime pas trop, c'est un peu relou, ici on va gentiment ping ça, oh attends, attends, dommage qu'il ait boeuf, ça aurait été trop bien avec la petite mer là, ah, ah c'est un peu embêtant le multiple, alors je peux tout tuer, mais je tuerai pas le rip-up malheureusement, le rip-up est combien de deux, bon ça, c'est pas trop grave non plus, bon go, on va utiliser nos sortes de contrôle, go, on est là pour ça, évidemment si ça tapait là-dedans, ça aurait été délicieux, mais fallait pas rêver non plus, ça tue pas le rip-up, ouais, c'est un peu embêtant, c'est pas très grave, c'est une de deux, ça va, je vais pas en mourir, mais c'est un peu chiant, j'ai pas beaucoup de HP, il faut quand même faire attention, et vous voyez qu'au prochain tour, je vais juste lâcher la foudre, et derrière c'est Néandie Storeduc qui arrive, ouais, là évidemment, il a un body, il va mettre 20 millions de dégâts, c'est sûr, il va se régaler, ça va partir T5, je pense reboisement du coup, ce tour là va être compliqué, ouais, ce tour là va être très dur pour moi, ah non, ça va du coup, c'est des multiples, il y a que L, ouais, c'est dur quand même, putain, si c'est bon, j'ai un sort à 1, oh putain, ça passe tout juste, Jesus Christ, ok, ok, ça c'est assez cool, et vous voyez là l'hystérie, l'hystérie qui est rentabilisé indirectement, vous le voyez, tout simplement parce que, le fait d'avoir eu une hystérie, j'ai pas dû utiliser ces contrôles là, en fait, j'aurais pu contrôler autrement, mais grâce à hystérie, j'ai gardé d'autres contrôles qui sont très forts, et là il va prendre Professeur des Amalicia, et ça va le faire plier, normalement, attention à se rappeler qu'il y avait Vus quand même, en plus Professeur des Amalicia va corrompre des astres, into corruption encore, into échange, enfin ça part en sucette, on n'échange pas d'abord ici, on fait Professeur des Amalicia into échange, ok, ok, espérons pas piocher 1 million de fragments, ok parfait, donc là évidemment, on fait pas l'échange d'abord pour pas piocher les fragments, et là il devrait quitter la game, hop, alors certes il va beaucoup piocher, on va essayer de faire un truc, on peut pas faire un truc symétrique encore, oh c'est rageant, c'est rageant, on va essayer de faire ça, au moins ce sera symétrique avec le rouge, tu vois, ok, bon ça les druides ils aiment pas trop, je sais pas si vous savez, les druides j'ai remarqué, ils aiment pas trop ce genre de truc, un petit peu chiant, un petit peu relou ça, on va certainement devoir faire un petit désastre ici, parce qu'on a pas beaucoup de HP, ah mais non, mais j'ai encore un mal absolu, bon c'est trop, c'est vraiment beaucoup trop, j'ai pas l'étal là tout court là, non, je vais quand même faire le contrôle, je pourrais genre Axis Face comme un pourceau, mais je vais quand même faire un tour de contrôle en vrai, pendant ce temps là on économise un petit peu le temps on va dire, on lui laisse rien, il n'y a aucune raison de prendre un risque, en plus c'est un sort gratuit, donc évidemment on y va, let's go, ah c'est du hard control, c'est du hard hard control, je vous avais dit, franchement regardez, je suis encore bien, je suis encore extrêmement bien, c'est ça qui est fou, il est vraiment génial ce deck, je me régale, quel plaisir, le seul défaut c'est qu'il est vraiment long, et dans son ancienne version, le winrate était pas ouf, là j'ai pas encore assez de game, pour vous dire si Hystery, je suis sûr qu'Hystery booste le winrate, ça c'est clair et net, vous l'avez vu là, vous avez un exemple, ça c'est un matchup qui est difficile normalement, même si vous jouez un deck défensif, c'est un matchup qui est assez difficile, vous avez vu que là il n'y a même pas photo, ah c'est ça l'arnaque d'accord, 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 je me disais bien qu'il y avait certainement un petit glitch, il y avait bien un petit coup de pute quelque part, tu vois, ok, t'es quand même mort, il y avait bien, il y a toujours un petit coup de pute, ça vous s'y attendre, c'est du druide, c'est du druidique, druidique, il y a toujours une petite saloperie, bon, bien tenté à toi, un combo assez courageux, j'imagine que l'idée c'est de faire, des bails de panthère à zéro, avec la 2-4, que tu dupliques, de dupliques, de dupliques, des trucs dans ce goût là, bon, contre nous, ça ne passe pas, un gros GG à l'adversaire, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça fait déjà 26 minutes, je vais vous reparler rapidement du deck, vous parler un petit peu des remplacements, etc, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont conscience que l'extension va bientôt tourner, la rotation arrive, donc je vais vous parler rapidement un petit peu, on va regarder ensemble s'il y a des trucs, si vous voulez le craft, faites quand même très attention, il faut savoir que les decks contrôle, c'est vraiment plus du tout la mode, Blizzard n'en veut plus, on le sait, c'est grillé avec les quêtes qu'ils ont sorti, etc, Blizzard ne veut plus des decks contrôle, mais globalement, c'est lui là pour l'instant, il marche quand même vraiment pas mal, moi j'ai beaucoup de plaisir à le jouer, c'est pour ça que je vous le présente, et aussi parce qu'il s'agit d'un gameplay en sus, donc je fais ma petite montée tranquillement, pour faire mon passage légende, donc autant vous filmez ça, et vous proposez du contenu, au niveau des cartes, au niveau des cartes, il y a beaucoup qui part, ça va être compliqué de tout vous expliquer, globalement dites vous qu'il y a Scolomance, il y a Outre-Terre, Scolomance, et Sombre-Lune qui dégage à la rotation en avril, donc si vous hésitez sur une carte, vous regardez, voilà, là c'est pas ça, vous regardez simplement, vous cliquez, vous avez ici le nom de l'extension, je ne sais plus c'est où, fondamental évidemment, qu'est-ce que oui, voilà, forgé dans les tarides, donc vous aurez le nom qui part, et voilà, si c'est donc Sombre-Lune, Sombre-Lune, Outre-Terre, ou Scolomance, ça part, donc faites gaffe, globalement, ici, il y a peut-être Tam-Syn qui part, j'ai un doute, je crois que Tam-Syn, c'était Scolomance malheureusement, non, c'est forgé dans les tarides, ça va, Jarexus, c'est du standard, Yacharage par contre, c'est du Sombre-Lune, ouais, Yacharage c'est du Sombre-Lune, mais c'est pas Gratos, Yacharage ? Non, c'est les dragons qui sont Gratos, ouais, du coup, vous pouvez vous passer d'Yacharage, sachez qu'Yacharron notamment, qui joue une des clins similaires, bon maintenant, elle n'est plus vraiment similaire, elle a quand même beaucoup changé depuis, mais Yacharage, il ne joue pas lui, moi j'aime bien, je trouve que c'est cool, c'est cool notamment, parce que ça met une 10-10, et que ça vous donne des clins en même temps, donc vous posez une grosse 10-10, et vous clinez avec des astres, et si vous faites un petit mutin, un petit ticatus en plus, c'est toujours bénef, moi j'aime bien, je trouve qu'il y a tellement de contrôle, qu'en vrai, tu peux te permettre de mettre ça en late, ça va, ça passe, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais la ska, je vous fais des immenses bisous, et on se retrouve très bientôt, ciao, mouah !